Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite présentation du jeu Assassin's Creed Cat The Black Flag. Aujourd'hui, un assassin sur la flotte, sur les océans des Caraïbes. Sur un beau gros bateau, je vais baisser un peu le son, sinon je vais devoir crier comme je ne sais pas quoi. C'est à 50, on va mettre ça à 25. Donc c'est toute une nouvelle aventure, ne met pas, comment il s'appelait, j'ai joué au jeu il n'y a pas longtemps, je m'en rappelais tout à l'heure, et là je ne me souviens plus. Bref, cette nouvelle opus incarne un nouveau personnage, et ce nouveau personnage incarne un ancêtre encore différent, qui se trouve être un pirate, autant des pirates des Caraïbes, enfin, des pirates des Caraïbes le film, désolé pour le petit sujet des Caraïbes, mais là, ça se situe au Caraïbes, pendant la conquête des océans, ou la gestion des océans par les Anglais et les Espagnols, euh, Anglais et Espagnols, et puis tous les pirates. Donc on va lancer le jeu, on va rebaisser un peu le son, voilà. Donc d'abord, dans ce jeu, vous dirigez complètement le bateau, parce que vous prenez votre personnage, et vous qu'il dit de conduire le bateau, comme par exemple dans un GTA, vous conduisez une voiture, là, vous conduirez un bateau. Ce bateau, vous pouvez l'améliorer, changer des accessoires, changer les voiles, changer... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enfin, tout ce que vous voulez sur ce qui est donné. Récupérez deux roms. Euh, je vais vers la mission, là, non. Donc on va se balader un peu. Donc vous pouvez améliorer votre personnage, vos équipements, votre bateau, votre équipage. Euh, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de gestion à faire. Vous pouvez même créer une flotte, qui est un peu plus tard dans le jeu, bien évidemment. Je suis qu'à 13% du jeu, et je peux à peu près, quand j'aborde un bateau, l'ajouter à ma flotte. Vous pouvez enclencher une bataille quand vous le souhaitez. Par exemple, là, là, c'est une frégate 23. On va éviter d'attaquer une frégate 23. 11. Là, mais c'est que des espagnols, on va éviter. On va éviter d'attaquer. Parce que vu qu'il y a la frégate 23 qui est espagnole, on en prendrait plein la gueule. Voilà, vous pouvez attaquer les bateaux. Je vous aimerais bien faire une petite bataille. En attendant, on va parler du graphisme. Niveau graphisme, ce jeu est étonnant, magnifique. La flotte, je la trouve super bien foutue. Vu que dans les jeux vidéo, on a super... Ouais, non, 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 je vais me caresser d'ici. Vu que dans les jeux vidéo, on a super du mal à faire l'eau, là, je la trouve bien réussie. À part les vagues derrière qui est un peu... Voilà, un peu... Mais bon, ça rend bien. C'est pas mal. Les îles sont bien foutues. On a des tempêtes. On a tout blabla avec les océans. Tous les océans. Il faut bien, bien sûr, esquiver les petits bidules. Sinon, on prend cher. On a la vie en haut à gauche. Là, je fais demi-tour parce que j'ai vu quelqu'un dans la flotte. C'est un naufragé, vous pouvez les récupérer. Et cela augmente votre équipage. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais qu'il faudrait qu'on fasse une bataille. Graphiquement, je disais... C'est magnifique. Qu'il y avait des tempêtes, tout le blabla quand on est dans l'océan, quoi. Un peu exagéré pendant les tempêtes, mais bon... C'est un jeu d'action exagéré, quand même. On va se mettre en pause. On va lâcher, maintenir, lâcher la barre. Normalement, vu que je suis un assassin, je peux grimper. Je peux grimper tout en haut, en haut du mât. Ce jeu est super libre. Vous pouvez nager dans la flotte, si cela vous plaît. Ce n'est pas obligé de prendre votre bateau. Vous pouvez nager dans la flotte. Mais après, si vous voulez retourner à votre bateau, ça va être un peu plus dur. Vous pouvez grimper sur votre mât, vous pouvez grimper un peu partout. super, mais moi, à chaque fois que je grimpe, je me suicide. Ce n'est pas la pratique pour continuer. Vas-y. C'est la fête. On va éviter les suicides. Capitaine par-dessus bord. On va retourner dans le bateau, et on va trouver une bataille navale. C'est marrant. Donc, à l'intérieur, on peut améliorer nos navires, on peut améliorer notre flotte, notre navire, notre équipement, si on a tout. Bien sûr, pour améliorer notre équipement, c'est à peu près comme... Far Cry. Je crois que c'est Ubisoft aussi, le jeu. Oui, c'est Ubisoft. Donc voilà. Ils ont pris le même système. Vous dépassez les animaux, vous piquez leur peau et tout, pour améliorer votre équipement. C'est un système bien foutu, donc vous devez aller dans les îles, sur les îles, pas dans les îles, ça... Ah ! Ah ! On va attaquer un niveau 11. On va voir à peu près ce... ce que ça fait. Voilà, j'appuie sur L1. Et j'appuie sur L1 pour tirer. Triangle pour... Triangle pour faire les coups précis. Voilà. Donc là, je l'ai accidentellement fait couler, mais sinon on peut l'aborder. Là, j'ai fait couler parce que j'étais un peu bébête. Un peu trop puissant pour ces bateaux-là, je pense. Bref, c'est pas bien grave. Catillo de Jaguar. Ah ! Baleine à bosse. Non, je... Vous pouvez aussi pêcher pour récupérer... pour revendre à des vendeurs, pour avoir de l'argent, bien évidemment. Pour revendre à des vendeurs, c'est un peu logique, une bonne histoire. Bref. Donc voilà. On va essayer de refaire une autre bataille navale. Donc c'est marrant, vous avez des mortiers. Donc, les mortiers. Vous avez, donc, les tirs sur le côté. Des barils arrière. Et... un machin de... d'avant. Un canon avant pour tirer sur... lors d'une poursuite. Pour lancer des chaînes. Voilà. Donc vous pouvez vous mettre en mode... Vous pouvez même foncer dessus. Parce qu'on a un bélier à l'avant du bateau. Voilà. J'aurais pu aborder le bateau. On va ralentir et essayer de l'attaquer sur le côté pour vous faire montrer à peu près... pour vous faire voir. À chaque fois, je fais l'erreur. Pour vous faire voir, pas vous faire montrer. C'est pas français. J'ai toujours pas compris pourquoi cette règle. Donc, bref. On s'en fout des cours de français. On est là pour tester un jeu. Donc vous pouvez aborder le bateau. Aborder. Vous maintenez rond. Voilà. Il va lâcher la commande. Vous pouvez prendre le canon. Non, vous avez des pistolets mais ils sont à un coup. Donc c'est pas pratique. Voilà. On va leur péter la gueule. Mourez ! Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bah, ils ont abandonné. Normalement, vous pouvez aller sur le bateau et les défoncer à main nue. et pour capturer le bateau, bien évidemment. Donc alors, on peut réparer le jackdown, ce qui veut dire que je peux réparer mon bateau pour, s'il est endommagé, celui-là, il va couler. Réducer le niveau de recherche. Donc on relâche. On relâche l'équipage, cet équipage-là. Et puis, ils vont éviter de nous avoir une cible. Une étoile, comme dans GTA. L'étoile, là, c'est des couteaux entre vos chevauchers qui sont en haut, à gauche, au-dessus des vies, des points de vie. Et envoyer la flotte de Kenway, c'est-à-dire qu'on abat les gens de dessus et puis on passe le bateau à un de notre équipage qui sera sous notre commandement de flotte. Donc il sera à nous. Ce que je vais faire... J'ai bien envie de réduire le niveau de recherche. 70 bois, 8 barils explosifs et un membre d'équipage. OK. Envoyer la flotte à Kenway. Je n'utilise pas beaucoup mes bateaux. Ça m'énerve. Qu'est-ce que je fais ? Allez. Donc il met le chapeau sur un gars. Et hop. Voilà. Parfait. Donc je vais vous faire voir... Je vais vous faire voir l'intérieur du poste... Non mais c'est pas possible. A chaque fois, il grimpe partout ces gars. Non mais... Non mais sérieux ! Donc voilà. Alors. Vous avez soit la carte pour accéder à la flotte. Soit modifier votre équipement. Ou soit... Donc là, votre bureau où vous ne pouvez rien faire. Ou soit votre bateau. Donc on va d'abord équiper votre bateau. Si on peut. Donc vous pouvez vendre votre cargaison. Fait attention. Bois. Bon, ici je ne peux pas trop trop vendre. Vu que je suis en pleine mer, il vaut mieux aller voir un vendeur. On aura plus d'argent. Bref. Commercer. Améliorer le jack-down. Apparence du jack-down. Jack-down. Do. Jack-do. Je dis n'importe quoi moi. Amélioration du jack-do. Jack-do. Ouais. Donc armement de coque, éperon, canon sur pivot. Donc j'ai 9 R. et il me faut un peu de coque, il me faut un peu beaucoup. Ok. Apparence du jack-do. Donc les voiles, les figures de bélier, la barre. Donc les voiles, figures, et il n'y a que ça comme... Moi j'ai mis un phoenix, des voiles blanches et la barre du jack-do. Ouais, bon, je n'ai pas trop le choix. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a notre équipement. Voilà. Donc ensemble d'épées, ensemble d'épistonnées, les deux tenues. Donc la tenue, on a celle-là. d'Altaïr et de Manu et tenue d'Exur. Euh, ouais. Ah, d'Altaïr. Oh. Oh. Ça peut être sympa ça. Je n'avais pas vu que je l'avais. Je voyais, en faisant une vidéo, je vois que je gagne des trucs. Que j'ai... Des trucs en plus. Sexe en or. Ça coûte zéro. Euh... Acquis. Acquis en exécutant tous les contrats navals. Ah, d'accord. Donc ils disent comment les acquérir. Donc épée. Ça britannique. Alors, Acquis en exécutant tous les contrats d'assassinat. Ah, il n'est pas mal. Wouf. Quoique. Acquis en trouvant trois trésors sociaux. Moi, je n'aime pas trop. Je ne suis pas trop trop fan. Je suis désolé. Six maternes perçants acquises en exécutant des épreuves communautaires. Bon, ouais, c'est sympa. Et au... L'aide. T'au l'aide. Échange sur Uplay. OK. Bon, elle est sympa ça, là, par contre. Bref, donc voilà, vous avez les tenues. Donc, les tenues, vous avez... D'autres tenues. de corsaires, capitaine de pirates, marchands, hommes politiques, d'officiers, de gouverneurs, templiers, OK. Discrettes. Une tenue de pharaon, ce n'est pas possible. Tenues de mayas. Ah, tenues de mayas. Ce qui parlait pas mal, mais il faut que je reconstruis... Acquise en réussissant les énigmes d'Estelle Maya. Costume d'Edouard, la légende. Tenues de chasseurs, tenues de peau de félin, coquin... C'est un petit coquin. Chasseurs de requins et de baleiniens. Ça veut dire qu'il faut que... A confectionné, tatatac, OK. Peu importe. Et pour terminer, pas terminer la vidéo, mais terminer là où on est, vous voyez la tenue des yeux. Ah, sympa. Je trouve ça sympa. Pas mal. C'est pas mal. Flotte de canoë. La Vire n'est un ou... Garder ou écarté à pied sur X pour confirmer. Confirmer. Oh là 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 là, j'ai du mal. Démanteler pour 315 gemmes. Non, garder à ma flotte. Ajouter des quais. Ouais, ajouter à ma flotte. Ah, mais j'ai combien de... Ça, ça doit être en haut à droite. J'ai 30 encore. Bon, j'ajoute à ma flotte et lui aussi. Oh, 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 oh. On va en démanteler le navien. On va en démanteler le navien. Allez, hop. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, ils font mal. Je vais les garder. La vitesse de 63 et les dégâts sont 22. Je vais les garder. Il me faut quand même des... des navires rapides. Bon, je vais démanteler lui. Voilà, bon, peu importe. On peut envoyer faire des missions et tout ça, tout ça. Drapeau espagnol. Anglais. On va sortir, quitter. Donc là, je suis en mode Ezio. Ouais, sympa. J'aime bien. Enfin, le retour d'Ezio. Ça peut être un sympa. Donc, euh... Ouais, par exemple. On va lâcher la barre. Non, on va rester. On va trouver une petite île. Je vais vous faire un peu montrer le décor ambiant qu'il y a. Ah oui, petite chose. Quand vous naviguez, n'importe que vous soyez en croisière ou autre, votre équipage se mettra à chanter. Donc, si vous voulez d'autres chansons de votre équipage, il faut ramasser des feuilles. Donc, sur la carte, là, c'est ce qu'on voit se barrer, là. Une petite feuille pliée ou je ne sais pas, c'est autre quoi. Ça permet d'apprendre d'autres musiques à votre équipage. Alors, on va aller sur la petite île, là, voir un peu comment c'est foutu de Ezio. Est-ce que je peux, moi ? C'est plus dommage que je ne peux pas. Je ne puise pas. Bordel. Ah, si, je sais comment je pourrais. Je crois que ce n'est pas prévu pour, mais bon. Peu importe. On va voir. Tiens, on va faire des tests. Non, ce n'est pas prévu pour. Non, ce n'est pas prévu pour. Parce que dès que le bateau s'éloigne. Ok, bon, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas bien grave. Bon, c'est pas une... C'est pas, comment dire, une évolution graphique. C'est juste magnifique, mais c'est pas... Oula. C'est pas non plus le jeu. Le jeu. Ouais, c'est pas merveilleux non plus. Ouais, c'est pas des îles à visiter, ça. Pardon. Donc, sur la carte, vous verrez les petits points, les petits points, n'importe quoi. Les cercles avec les points d'exclamation, c'est... C'est l'émission. L'émission principale. L'émission principale. Oui, je chante bien, je sais. Merci, c'est gentil. Wop, 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 wop. Ouais. Désolé pour ce petit problème de vidéo. Bon, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Ça ne fait que deux secondes de machin. Ça a juste coupé, faire une... Comment dire, une... Bref, on s'en fout du mot. On va continuer. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus ce que je disais. Il faut qu'on trouve une île. C'est ça. Une île, une île, une île. On va sauver... Vous savez que ça sera peut-être l'une de mes vidéos les plus longues, parce qu'il y a tellement à dire, tellement à faire voir. Faire voir... J'ai réussi mon français, pour une fois. Bref. Donc, graphiquement, oui, on peut toujours parler. Le soleil est magnifique, quand même. Ça rend bien. La flotte, je la trouve magnifique. Comme je disais au début. Il faut soit que je trouve une île, soit une tempête. Une tempête, ça serait sympa aussi. C'est pas en allant en plein milieu de l'océan qu'on va trouver une tempête. Si, une tempête, c'est... Je dis n'importe quoi, moi. Une tempête, c'est... Mais pas une île... Si je suis ici, ça ne va pas le faire non plus. Là. Ouais, mais là... Il y a la mission, pas très loin. Vous savez ce qu'on va faire ? On va se téléporter à un endroit que je connais. Déplacement rapide. Ouais. Et on va faire un peu à pied. Parce que c'est beau de se promener sur les océans, que ce soit son premier atout et tout. Mais il faut aussi savoir se promener à pied. Alors... Un petit chargement, comme d'hab. Donc voilà. Je suis à pied sur une petite île. Je ne suis pas tombé dans un village. Super ! Bref. C'est pas bien grave. On va visiter un peu l'île. Donc on peut monter sur les arbres. Ça, de pire ça, ça s'est inscrit 3. Mais je suis où, là ? Ah, d'accord. C'est la première île. C'est parce que ça me batte le plus. J'espère qu'elle a l'air assez profond de l'eau. On va là. L'eau, 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 l'eau. On va remonter sur le bateau et chercher un autre endroit. Parfond du bruit. Naviguer en mer. Ou déplacement rapide. Ouh là là ! Encore un chargement. J'aurais dû mettre déplacement rapide. C'est n'importe quoi ce que je fais. Bref. C'est pas bien grave. On voit tout, là ? Ouais, on voit tout. C'est bon. Donc, on voit toute l'image. C'est parfait. Ouais, j'espère. Vous allez tomber malade à force de tourner en rond. Alors. Alors, alors, alors. On va essayer de trouver la Havane. C'est pas ça. C'est pas ça. Où c'est ? C'est dans ces eaux-là, je crois, là. Ah, voilà. Gret ou Neumenebidule Chouette. C'est une petite ville que j'améliore petit à petit. Ah oui, vous pouvez aussi améliorer les villes que vous avez conquis. Vous capturez des châteaux forts qui sont en plein milieu de l'océan ou sur des îles au milieu des océans ou sur des hauts bords de mer. Et puis, vous en faites une base pirate. Là, c'est un village pirate qui avoue. Enfin, qui avoue. Grosso modo. Mais que vous pouvez améliorer. On peut pas sauter là-dedans et tout. Stillez un petit couteau au-dessus, là. Slack. Pratique. Donc, voilà. Oh ! Hein ? C'est moi ou j'ai vu un éclair ? Ce qui veut dire qu'il y a une tempête juste en dehors de l'ici. Parfait. Ce que je voulais vous faire voir avant de terminer la vidéo. Ah, lâche ça. Ah, mon dieu. C'est le gars qui peut pas s'empêcher de grimper sur partout. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, alors. Les chargements, c'est ça le plus long dans les jeux. Le pire, c'est GTA V. Ce jeu-là. Et là, les chargements, les plus longs. Les plus longs. C'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Ah, pas de tempête. Pas de tempête pour la piraterie. Qu'est-ce que t'es en tête ? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudisants blés. Pas de tempête. Joutes et floutes. Bon, c'est pas grave. On va finir là la vidéo. On va finir la vidéo sur une attaque groupée de bateaux. Oh, oh. Oh. C'est quoi cette entourloupe, là ? Oh, mercreda. Oh, 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 oh. Je suis dans la mouise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une base navale devant. Voilà, donc ce bateau-là, il est coulé. Voilà, vous pouvez vous faire attaquer par des bases. Non, mais toi, t'es... Ah non, c'est un salaud, t'es un salaud, salaud ! Je rentre dedans, il faut que je me tire. Je suis mort, zone interdite, je suis mort. Bon, ben voilà, sur cette image de mort, on va se quitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura tenté pour tester le jeu, de vous-même, de vous l'acheter, de vous le procurer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Deux autres vidéos, normalement, devraient suivre avant Noël, donc avant demain soir. Donc, je vous remercie encore une fois, et bonne soirée, ou bonne journée, et à plus tard. Bye bye. Sous-titrage ST' 501